Aujourd'hui, parlons du zeugme syntaxique. Zeugme, ou zeugma, est une figure de style dont le nom est tiré d'un mot grec qui signifie lien. Enfin, il existe deux sortes de zeugme, le syntaxique, qui est une sorte de non-répétition d'un élément du discours, et le sémantique, qui sera décrit dans la vidéo suivante. Dans sa définition globale, le zeugme consiste à faire dépendre d'un même mot deux éléments différents dans une phrase, comme par exemple l'utilisation d'un seul verbe pour deux propositions subordonnées. Un exemple, « Je pensais à toi et que tu viendrais aujourd'hui. » « À toi et que tu viendrais » sont deux compléments distincts du verbe « penser » qui, lui, n'est pas répété, bien que dans cet exemple, les deux compléments en question soient introduits l'un par une préposition « à » suivie d'un pronom, et l'autre par une conjonction de subordination « que » suivie d'une proposition. Cette même phrase sans zeugme se présenterait ainsi. « Je pensais à toi et, d'ailleurs, je pensais que tu viendrais aujourd'hui. » Ou bien « Je me disais que tu viendrais aujourd'hui » pour éventuellement éviter une répétition du même verbe. Le zeugme est une manière d'éviter une répétition, donc. C'est donc ce qu'on appelle une ellipse, c'est-à-dire le fait d'omettre un élément langagier en principe attendu. Le zeugme syntaxique peut être une ellipse normale dans un enchaînement à construction syntaxique cohérente, comme dans « Je pensais à toi hier » et « à ton frère avant-hier », dans lequel les deux compléments coordonnés ont la même catégorie syntaxique, groupe prépositionnel introduit par « à », ou « non cohérente », comme dans notre exemple de départ « Je pensais à toi et que tu viendrais aujourd'hui », que la grammaire aurait tendance à déconseiller parce qu'elle met en parallèle deux constructions syntaxiques différentes. Dans le premier cas, il s'agit d'une ellipse simple et tellement attendue qu'on n'est pas vraiment dans la figure de rhétorique, car les faits passent inaperçus. Dans le second cas, en revanche, il y a hésitation, et donc on peut parler de figure de style si le procédé est volontaire. D'autres exemples de zeugme syntaxique, par exemple avec proposition infinitive et conjonctive, « Je te demande de te taire et que tu t'en ailles », ou encore, avec ellipse de l'adjectif attribut avec question d'accords différents, « Elle est vraiment très belle, et lui, il est presque autant. » L'adjectif « belle » n'est pas répété, et s'il l'avait été, il aurait été présent sous la forme « beau » au masculin. Voilà. À très bientôt pour l'autre zeugme zeugma, le sémantique. Je prends ça daqui. Et au prix. Voilà.